Nevers-Montemarsan, c'est le choc très attendu de cette 8e journée de Pro D2 au stade du Pré-Fleuri. Un match d'ouverture qui sent déjà les phases finales. Montemarsan est premier quasiment invaincu, une seule défaite. Nevers reste sur 8 victoires consécutives au Pré-Fleuri. Et ce sont les Montois qui mènent dans ce match. Après 30 minutes de jeu, plutôt cadenassés, 3 à 0. Et suivez bien cette action où pour la première fois, la défense Nevers-Montemarsan va céder. Cela part des 40 mètres avec Alex Béconnier, un rafu, une percussion, 2 défenseurs battus, puis 3 et la puissance du 3e ligne qui l'emmène dans l'en but. Premier essai de la partie pour Montemarsan. Et quel exploit individuel du 3e ligne Landais qui ne s'est pas embêté avec le 2 contre 1 en bout de ligne. Et ça aurait pu lui être reproché, mais non, il marque cet essai et permet à Montemarsan de mener 10 à 0 avec la transformation. Et Nevers soit était à 14, ils le sont toujours sur cette action après le carton jaune de Sénéca. Mais regardez cette croisée de Henry pour Bola Koro stopper un mètre de l'en but Montois. Salé Ali prend les informations, le temps que le ballon sorte du rec. Et suivez bien le demi de Mélés-Sabo. On lâchiste Terra à l'intérieur pour le premier essai Nevers-Soi. Premier essai de Zach Guilford cette saison. Et quel geste technique de Salé Ali qui fait toute la différence. Et en rhume, la défense, il permet avec la transformation à Nevers de revenir à 3 petits points de Montemarsan. 10 à 7, c'est le score à la pause en faveur des visiteurs. Et au retour des vestiaires, les deux équipes sont à 15. Et ce sont les Nevers-Soi qui vont vraiment appuyer sur l'accélérateur. Avec Zach Guilford, le crochet, retour intérieur. 1, 2 défenseurs battus. La Chistera au contact pour Bola Koro, bien repris par Ratou. Mais le ballon est rapide au sol. Et Henry a bien vu le surnombre en bout de ligne. La sautée pour Nassoni Nakiri. Deuxième essai pour Lusson. Et quelle action collective la vista. Le geste technique de l'ouvreur anglais qui fait la différence. Avec la transformation, Nevers mène 14 à 10. Et les choses ne s'arrangent pas pour Montemarsan. Réduit à 14 à son tour après le carton jaune pour Alex Béconnier. Nevers va en profiter alors qu'on approche du Monet Time. 17-10, déjà une pénalité de plus de Zach Henry. Et encore un temps fort pour les Neverssois avec Uruti qui s'appuie sur Henry. Nassoni Nakiri, servi dans le dos, qui fixe deux défenseurs. Le relais intérieur pour Loïc Le Gall et le troisième essai de Nevers. Et c'est clair que les trois quarts Neverssois dans cette deuxième période nous régalent sur cette magnifique pelouse hybride. Cet essai permet à Nevers de mener 24 à 10. Mais les Neverssois vont en quelque peu cafouiller leur fin de match. Et Montemarsan va en profiter. Montemarsan qui est encore en course pour aller chercher au moins un bonus défensif. Pour cela, il faut marquer deux fois. Mais regardez ce ballon gratté au sol par les joueurs de la Nièvre. Et finalement Uruti échappe ce ballon. Et c'est l'interception de Rémi Hugues pour le deuxième essai Mantois de la partie. Une action un petit peu folle et décousue. La bonne défense de la board. Et Thomas Saïd qui se fait tout simplement avoir. Il ne voit pas le pilier Mantois débouler dans son dos. C'est transformé 24 à 17. Score finale. Victoire de Nevers. La neuvième de suite à domicile. Pour la première fois, Montemarsan marque aucun point. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?